La librairie Antoine se trouve en plein centre de Versailles, de son quartier historique Saint-Louis. Avec un livre, on va faire une rencontre avec soi-même. Maintenant, je n'ai pas peur de découvrir la colère, je n'ai pas peur de découvrir la jalousie, la haine, dans tous ces personnages magnifiques que nous livrent les auteurs. Dans la forêt de Jean Egland, nous sommes dans une dystopie et nous nous retrouvons au milieu de la forêt avec deux sœurs qui vont réussir par une magie de la relation à survivre. C'est une prise de conscience pour nous, les générations actuelles, que rien n'est irréversible et que le comportement avec mes proches est déterminant dans la survie. Belle du Seigneur d'Albert Cohen, nous vivons à travers le livre tous ces amours passionnés non réalisés que nous avons traversés dans notre vie. Quelle joie de retrouver dans la littérature et non pas dans la réalité que les émotions que l'on a déjà vécues. Pierre Rabhi, vers la sobriété heureuse. L'incendie, aujourd'hui, il est là. Il allie des gestes quotidiens avec une réflexion plus large sur le comportement individuel et collectif. C'est un livre pratique et c'est un livre à mettre entre toutes les mains. Opus 77 d'Alexis Ragugno, un brillant chef d'orchestre suisse qui, mourant, découvre qu'il n'a plus de relation avec ses deux enfants. On va être rythmé comme dans les cinq mouvements de l'Opus 77 de Shostakovich. C'est un livre important pour la vie personnelle d'un fils vis-à-vis de son père. Sous-titrage Société Radio-Canada